Soyez gentils. Vous vous dites des saloperies dans les couples qui sont atroces. Alors, est-ce qu'un couple qui s'engueule, c'est un couple qui voit échouer ? Pas forcément. Est-ce qu'un couple qui ne s'engueule pas, qui ne s'engueule jamais, c'est un couple qui a échoué ? Non, pas forcément. Chacun son style et vous allez, selon les sociétés, avoir des comportements différents, selon les castes sociales aussi, des comportements différents. Ça, ça ne veut rien dire. Moi, j'ai vu des couples qui s'engueulaient, comme les pièces de théâtre fait d'eau à la française, qui claquaient les portes, et ça fonctionnait très bien depuis des années. Moi, je suis un fils d'italien, donc je peux vous dire qu'en Italie, ça claque très fort, les portes, et ça fonctionne. C'est une question de culture. Mais ce n'est pas ça, le point de gentillesse. Posez-vous la question, est-ce que ce que je dis à l'autre, dans l'instant, pour l'écraser, pour avoir raison, est-ce que ça va améliorer mon couple, ou est-ce que ça va plutôt améliorer mon image ? La plupart du temps, quand vous balancez des vraies méchancetés, je vous assure que c'est vrai, c'est souvent pour redorer votre estime de vous-même qui est déjà très faible. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à vous, à l'origine, de travailler sur votre estime de vous, sur votre connaissance de vous, sur votre amour propre, sur votre richesse intellectuelle, spirituelle, émotive, et surtout votre leadership. C'est à vous de faire ce travail. Ce n'est pas à l'autre. Et quand on est incertain ou incertaine de la personne que l'on est vraiment intérieurement, c'est à ce moment-là qu'on mord, est très fort, et on plonge les crocs dans la chair, et on arrache, et on fait du mal à la relation. Quand on dit des vilaines choses à l'autre, très vilaines, c'est souvent parce qu'on manque de confiance en soi, et qu'on doute de soi. Quand on est un meilleur leader, on devient un meilleur mari, une meilleure femme, conjoint, conjointe, un meilleur papa, une meilleure maman, un meilleur camarade, un meilleur enfant. On résout ces conflits avec ses parents. Tout part de là. Vous n'avez pas un problème de diplôme ou d'argent. Ça vient de votre leadership à la base. Et à partir du moment où vous renforcez votre leadership, où vous l'enrichissez, vous cessez d'écouter les bêtises de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada